Angela Lansbury est morte, la star de la série arabesque s'est éteint, vous le savez sans doute à l'âge de 96 ans, ses enfants confirmaient la triste nouvelle au travers d'un communiqué de presse assurant qu'elle était partie paisiblement dans son sommeil. Angela Lansbury était la maman de deux enfants, son fils Anthony à 70 ans, sa fille Diedre 69, deux enfants pour qui elle a tout donné allant jusqu'à fuir Hollywood pour les protéger de toutes ces tentations. Elle voulait éviter qu'ils ne sombrent encore plus dans la drogue et surtout elle voulait éloigner sa fille des griffes de Charles Manson. Angela Lansbury s'était livrée dans le Daily Mail au sujet de l'emprise qu'avait eu le tueur en série sur sa fille dans les années 60. Elle avait expliqué que Diedre avait été une de ses disciples de Charles Manson allant jusqu'à voler de l'argent et la carte de crédit de sa maman pour acheter des objets voués au culte du criminel. Toutefois, l'actrice d'Arabesque a toujours assuré que jamais Diedre n'avait été impliquée de près ou de loin dans les meurtres de Charente et du couple La Bianca puisque selon ses dires elle avait sauvé de cette secte avant que la spirale macabre ne s'enchaîne. C'est en Irlande qu'Angela Lansbury et sa famille se sont donc réfugiés. Un choix qui a à payer puisque Diedre et Anthony se sont vite acclimatés et ont même rapidement réussi à se sevrer de leurs problèmes de drogue. Diedre qui n'était qu'une ado à l'époque a mis un peu plus de temps à se construire une vie mais finalement quelques années après elle a rencontré quelqu'un puis est reparti vivre aux Etats-Unis avec lui. Elle a même ouvert un restaurant italien à Los Angeles. Elle a même ouvert un restaurant italien à Los Angeles.